Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes abonné, que vous avez la cloche de notification parce que si vous ratez les vidéos alors que l'actualité CSGO est tellement prolifique en ce moment et super passionnante, je serai extrêmement triste d'apprendre cette nouvelle. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'actualité de Vitality notamment avec la nouvelle équipe mais je vais surtout revenir en détail un petit peu sur ce projet. Est-ce qu'il sera bénéfique ? Est-ce qu'il est bénéfique pour la France de manière générale dans l'e-sport, dans notre écosystème ? Est-ce qu'il sera bénéfique pour Vitality l'équipe ? Est-ce qu'ils ont fait des bons résultats avant ? Les salaires, pas les salaires, combien ça coûte, combien ça coûte pas ? Qu'est-ce que ça va rapporter et tout ça ? Parce que franchement, j'ai beaucoup d'informations et surtout, je tire un petit peu de mon expérience dans le milieu pour vous transmettre pas mal de connaissances, pour vous exprimer un petit peu, pour vous expliquer comment on en est arrivé là et bon, pour faire très court, pour moi c'est ultra bénéfique. Dans la description les amis, vous avez mon site internet où je classe tout le matos et où je vous conseille énormément de matériel. Sachez qu'il est totalement à jour avec notamment les dernières souris Zoe, EC3C, etc. qui sont toutes listées et disponibles. Je sais qu'on approche de Noël, donc je vous fais le petit rappel et je vais faire des vidéos plus en détail dans les prochaines semaines pour vous exprimer un petit peu vers où il faut que vous allez dans ce guide pour mieux vous équiper. Alors, commençons donc par exprimer tout simplement la nouvelle équipe, de quoi elle est constituée. Donc d'Apex, Mizuta et Ziwu. C'est le trio français qui sera maintenu dans ce projet-là avec deux joueurs danois, Dupré et Magisk. Avec le coach qui sera Zonic à la place de X-Taz. On se focalisera bien évidemment uniquement sur le projet Vitality et pas forcément ce qu'il va advenir d'X-Taz et de Shox. Je pense bien sûr que je pourrais faire une vidéo, mais ça c'est les commentaires et votre bien évidemment envie à m'exprimer pour que je puisse un petit peu gérer ça plus tard. Donc voici la nouvelle équipe. Salaire avoisinant approximativement les 40 000 dollars pour les danois. Ce qui est totalement normal les amis. C'est ultra bénéfique. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, comprenez que ces joueurs viennent libres. Il n'y a pas de transfert à payer, il n'y a rien du tout. Petit vite fait retour en arrière sur la venue de Shox qui a été payé donc 350 000 dollars de transfert. Ce qui correspond à 30 000 dollars par mois, si on échelonne ça comme ça. Plus son salaire à assumer. Donc vous comprenez que par exemple, payer des danois qui sont gratuits 40k par mois, c'est totalement pas forcément rentable. Le mot est grand, mais je pense productif. Alors, est-ce que c'était une réussite déjà le roster précédent avec Yodin et Mizuta ? Là, c'est à vous de me dire parce que j'aimerais avoir votre ressenti. Je vais me placer d'un point de vue spectateur, fan, etc. Je pense que tout le monde a été déçu et que les attentes étaient bien évidemment très élevées parce que Vitality, on se le rappelle, performait à un très haut niveau, était je pense en général dans le top 5 mondial, top 5, 7 mondial, avec des fluctuations selon les périodes, selon la forme, selon la motivation, selon les pics de forme aussi des adversaires. Mais dans tous les cas, c'était, on va dire, une équipe tier 1 bien ancrée dans la scène et qui inspirait un petit peu la peur. Avec ces changements, je trouve que ça a baissé de régime. Voilà, ça a baissé de régime, on faisait beaucoup moins peur. On est passé peut-être à top 10, top 15, top 10, top 15, top 12, quoi, par-ci, par-là. Et que de temps en temps, on avait des pics où on remontait top 7, top 6, top 5, mais c'était un top 5 vraiment fragile. On sentait que c'était juste par rapport à l'écosystème du système de ranking qui nous permettait un petit peu d'avancer là. Ça veut dire que des équipes, par exemple, qui étaient en vacances, qui ne performaient pas, qui préparaient un tournoi qu'elles avaient 2 ou 3 semaines plus tard, ne faisaient pas le tournoi auquel Vitality participait. Donc Vitality engrangeait des points, alors que les autres équipes n'engrangeaient pas de points. Et c'est ce qui a fait qu'on avance dans le classement. Pour ceux qui ne comprennent pas la méthode de classement, c'est un petit peu basé sur le format du tennis avec les tournois ATP, les grands chlèmes, etc. Si Nadal ne fait aucun tournoi dans l'année, il sera top 60 millième mondial, alors qu'on sait que c'est un krach. Bon, c'est pour vous exprimer un petit peu ça. Et c'est pareil à l'effet inverse. Les joueurs de merde ou les équipes de merde, je ne dis pas que Vitality est une équipe de merde, mais qui vont performer à fond tout le temps, tout le temps, faire tous les tournois et aller gratter 5 points par-ci par-là en se plaçant entre guillemets top 8, top 10 à tous les tournois, à la fin de l'année, leur classement général va être très haut. Voilà, c'est pour vous exprimer un petit peu ça. Donc salaire, prix, transfert, etc. Est-ce que c'est rentable ? Est-ce que ce n'est pas rentable ? Il faut savoir que c'est une énorme opportunité en fait pour Vitality. On a fait le choix chez Vitality, on a eu l'audace, on a eu le courage. On a fait bien évidemment le choix marketing, tactique, d'aller prendre du rookie. Donc Mizuta qui ne coûtait que dalle, Kyodin qui ne coûtait que dalle. Les salaires de ces joueurs-là étaient très bas. Bon, Mizuta, il a été bien évidemment réévalué, aboisinant les 8 000, 10 000 euros par mois. Mais ça reste quand même une petite masse salariale pour un club de ce calibre-là. C'est ce qu'il faut vraiment que vous gardiez en tête. Donc oui, là c'est une énorme opportunité en fait pour Vitality. Et ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que la range, la portée en fait de cette équipe, la portée de ce projet désormais est internationale. Alors Vitality performait bien sûr à l'international parce qu'elle participait à des Dreamac, à des ESL machin, à fait les ECS, tous les tournois majeurs contre tout le gratin international. Mais il faut savoir que son audience était quand même assez restreinte dans le sens où on le voit avec le majeur, avec les statistiques, si vous avez regardé mes actus, on le voit que les pics des viewers, c'est plus ceux de Vitality. Alors qu'en 2018 et 2019, quand il y avait justement RPK, Alex, NBK et tout, bon, c'est des grands noms aussi qui faisaient rêver toute la scène, pas que française. Donc on avait une range beaucoup plus grande et donc on pouvait peut-être avoir de plus gros sponsors. Mais ça restait quand même franco-français. Là, avec une portée comme ça internationale, on signe de plus gros sponsors, on signe de plus gros deals publicitaires et donc on engrange beaucoup plus d'argent. C'est exactement pareil que dans le sport traditionnel. Une équipe comme le Real de Madrid qui va recruter le krach du krach de l'Allemagne, le krach du krach de la France, le krach du krach de la Colombie, il va avoir une portée absolument planétaire et les droits TV qui vont leur être alloués vont être beaucoup plus importantes. Pareil pour le PSG par exemple. Alors que quand on a une portée uniquement nationale, forcément les droits TV, donc les sponsors, etc. seront beaucoup plus petits. Là, on va parler global. La scène danoise est hyper prolifique, on le sait. Là, on va parler de poste pour poste aussi désormais. J'ai entendu dire, ouais, c'est du gâchis et tout. Bon, on m'a dit que c'est quand même une grande plus-value, mais du prêt, pas trop ça. J'ai vu ça en tout cas sur Twitter, on a beaucoup échangé avec des centaines de commentaires et également sur les précédentes vidéos où j'ai fait cette actu. Il faut savoir que du prêt, ma disque, les gars, c'est quatre majors gagnés. Aucun joueur français n'a ce palmarès-là. Et quand je dis quatre majors gagnés, les gars, c'est toutes les Dreamhack, tous les ESL également, tous les ECS, tous les Starladers, tous les GFINITY, tous les PGL, toutes les compétitions. C'est des compétiteurs absolus. On parle, par exemple, des mecs calibre LeBron James, calibre Novak Djokovic, Roger Federer, Nadal. C'est ces mecs-là. Arrêtons, en fait, d'avoir la tunnel vision et d'être hyper fermés sur notre propre nombril en pensant que la France, c'est une grande nation et qu'on éclate tout le monde. C'est faux. La France n'a pas gagné de major depuis 2015, les gars. 2015. Actuellement, on est en 2022. On est fin 2021. Ça fait sept ans. Ça fait sept ans qu'on n'a pas touché un major. Alors, pareil, pour des titres mondiaux, d'air de domination, etc., ça n'est plus arrivé depuis autant de temps, en fait. Aucune équipe française n'est performante en mode domination. On a des pics de forme où on va faire, on va tartiner tout le monde pendant deux semaines, trois semaines, mais c'est tout. Peut-être aller trois, quatre mois dans la grosse période de Vitality, justement, avec ZeeWoo. Ça a duré quand même, je pense, quatre mois où les mecs ont été très forts, mais c'était pendant le Covid. Il n'y avait pas forcément de LAN. Il n'y avait pas forcément également de major. Donc, au final, on a été bon pendant une période de vent. Voilà, une période où on a été bon où ça ne servait à rien entre guillemets d'être bon où tout s'écroulait, j'ai envie de dire. Toutes les scènes entre guillemets s'écroulaient. Donc, c'est une énorme, en fait, opportunité pour Vitality. C'est une énorme opportunité également pour la France. Ça va être une portée beaucoup plus grosse. On le voit, comme je le disais juste avant, avec les audiences. Aujourd'hui, les plus grosses audiences du major et les plus grosses audiences de tous les tournois majeurs de CSGO, c'est les Russes, c'est les Brésiliens qui les font. C'est tout. Ce n'est plus du tout les Français et même les pays entre guillemets nordiques, etc., les Suédois, les NIP, etc., font un tout petit peu plus de viewers que les Français. On est vraiment relégué en termes de marketing, en termes de flagship, à un deuxième et un troisième rang. Ça, ça va nous ouvrir au monde. Donc, Vitality va s'internationaliser, va accroître sa popularité au monde et donc forcément être un gros étendard pour la France, pour l'esport en France. Donc, pour moi, il faut vraiment comprendre ça aussi du point de vue de Vitality parce que Kyojin, Mizuta, les gars, ça ne fait rêver personne. Ça ne fait rêver personne. Même en France, il n'y a pas un mec qui a un poster de Mizuta et Kyojin dans sa chambre et qui se branle le chibre tous les soirs. C'est faux. Je vous le dis, c'est faux. Les mecs qui faisaient rêver, que vous le vouliez ou non, nostalgiques ou pas, c'était les légendes. C'est les Get Right, c'est les Pasha Biceps, c'est en France les Shox, RPK également, c'est Apex, Zewoo, voilà, en Rookie, les mecs qui ont vraiment percé, etc., parce qu'on va faire une petite comparaison avec les Rookie désormais. C'est Zewoo, le seul Rookie un petit peu en France qui a réussi à reporter l'étendard et qui s'est monté au rang des cadors français ou francophones, en tout cas, si on parle de Scream et tout ça. C'est Zewoo. Là, à l'heure actuelle, les Rookie, même dans le reste du monde, ils font mieux dans le reste du monde que les nôtres. Nous, nos Rookie ne font pas grand-chose. On va même parler d'un an, deux ans auparavant, les mecs qui ont été chez G2, les mecs qui ont été chez Vitality également. Ce n'est pas des grandes machines marketing. Luki, Bodhi, Amanek, Jax, qui sont à l'heure actuelle chez G2, qui ont fait une finale de majeur, ce n'est pas des portes étendards de ouf comme peuvent l'être, par exemple, Beat, qui est absolument une machine de guerre en termes de marketing. C'est une machine de guerre. Même les Monezy qui sont chez Navi Junior et tout, ça stream, frérot, ça fait des milliers de viewers en stream sur leur chaîne personnelle. En France, il n'y a aucun content creation, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune communion, il n'y a aucune interaction entre les joueurs et le public. C'est très mauvais. Bon, il faudra un petit peu penser à faire un peu de marketing aussi parce que là, c'est très compliqué. Il n'y a pas, évidemment, pas que la compétitivité qu'il faut prendre en compte là-dessus. Et les Français, on est extrêmement mauvais là-dedans. On est des mecs qui nous contentons de ce qu'on a et il faut dire la vérité, les mecs en France qui stream ou qui font du content creation, c'est uniquement les mecs benchés. Voilà, c'est une fois qu'ils ont du temps, vas-y, qu'ils ont du temps, leur salaire, leur revenu salarial, leur revenu économique a drastiquement baissé. Donc, il faut aller chercher un petit peu des revenus complémentaires. Et là, on commence à se faire de la création de contenu. Et là, coucou la communauté, ça me fait plaisir de vous voir. Ouais, welcome to Malek family. C'est parti. Bon, vous avez compris. Simple, je suis désolé, il est en finale de major. frérot, il gagne le major le lendemain. Le lendemain, il stream. Le lendemain, il stream. C'est des écoles différentes, c'est des mentalités différentes, c'est, voilà, c'est peut-être passion aussi un peu différente, j'en sais rien, mais voilà, c'est ce qu'il faut vraiment aussi prendre en compte. Parlons maintenant de cette équipe dans le sens tactique et mon avis personnel. C'est une plus-value de dingue. Voilà, on va avoir Magisk en fixe BP avec Mizuta en fixe BP, je suis désolé, mais Kyodin en fixe BP ou Magisk en fixe BP, c'est pas le même monde. avant RPK en fixe BP et Magisk en fixe BP, c'est pas le même monde non plus. Donc tactiquement, compétitivement, c'est fabuleux, c'est extraordinaire ce qu'on nous montre. On voit qu'on monte d'un grade au-delà de la réputation, au-delà de l'expérience, au-delà du statut, au-delà du statut de champion de Magisk, etc. qu'on va recruter. C'est ça qu'on recrute. Pareil pour Dupré, on fait, ouais, Choc, c'est meilleur que Dupré, etc. Il faut savoir que Choc, c'est Dupré, les gars. Dupré a exactement le même poste, c'est des pivots, c'est des gens qui reprennent des informations à fond. Il faut savoir que Dupré, les amis, c'est un des joueurs les plus emblématiques de la scène et un des plus vieux de la scène. Il est là depuis tout le temps, il a tout le temps été dans le top HLTV individuellement, il a gagné tous les titres, bien plus que Choc. C'est juste que nous, chauvinisme à fond, etc., l'étendard français, le nationalisme, on dit que Choc, c'est un krach de ouf. Il faut savoir qu'aller demander à un Danois si Dupré, il bouffe Choc, les gens vont vous dire Dupré, il le mange. Et si on posait la question à Choc, je pense qu'il aurait l'humilité de dire que Dupré est un excellent joueur, autant de calibre que Choc. Je pense que Choc a une plus-value sur son aim, sur son skill qui est beaucoup plus spectaculaire, mais les deux sont absolument phénoménaux en fait. Donc, il faut comprendre que là, il y a une grosse plus-value. Le problème de ça, c'est la barrière de la langue. Il va falloir que quand on ne parle pas notre langue maternelle et tout, il va y avoir une petite transition à se faire, beaucoup de travail de la part du staff, des joueurs, pour justement homogénéiser tout ça. Je parle vraiment du trio francophone parce que les Danois sont totalement bilingues en anglais. Il n'y aura aucun souci pour eux. Mais là-dessus, c'est extraordinaire. Le potentiel tactique, il est bien plus élevé, le potentiel compétitif, il est bien plus élevé avec cette équipe-là que ce qu'on avait avant. Parlons des rôles également. Entero, Dupré est un joueur agressif qui sait faire avancer un trio d'attaques et également, il est capable de contenir une aile à lui tout seul, d'être une extrémité, un lurker agressif de la même manière qu'Apex. Ça va retirer des responsabilités à Apex où justement, on le voit tout le temps en excès de vitesse, être gourmand, etc. C'est parce qu'il y a tellement des gens autour de lui qui sont passifs qu'on doit prendre par la main, qu'on doit guider que c'est lui en fait qui prend tous les risques pour faire avancer. C'est ce qui cause l'énormité des manquements un petit peu Apex avec ses excès de push, ses excès de pick, etc. C'est parce qu'il y a tellement personne à l'autre bout de la map ou à d'autres compartiments de la map qui ne prennent pas d'informations et tout, qui n'en sont pas capables, qui ne sont pas soit assez intelligents pour le faire, pour lire le jeu, soit pas assez patient, soit pas assez expérimenté, etc. Soit pas les couilles aussi et pas assez d'expérience parce qu'il y a des moments où c'est très risqué, on sent que c'est un moment crucial et ces mecs-là ne bougent pas. Ils sont au fond du BP et être trop passif sur CS, on sait que ça ne marche pas. Mais être trop agressif, on le sait que ça ne marche pas non plus. Il faut un juste milieu. Et là, avec un mec comme Dupré, on en est capable. Et pareil, du côté Majisk, il va être capable, lui, d'être hyper patient, d'attendre sur son BP et on va lui faire confiance de lui laisser seul son BP et entre guillemets de pouvoir gagner du temps, faire des plays de ouf, etc. Alors qu'avec un Kyojin, c'est beaucoup moins certain. Le mec a peur, etc. Il peut choquer à fond. Donc potentiellement, tactique, potentielle, compétitive, c'est un cran au-dessus. Maintenant, je regrette bien évidemment comment ça a été fait avec les départs d'Ikstaz et tout. Mais ça, c'est un autre sujet. Moi, c'était là pour vous exprimer la valeur marchande de cette équipe qui sera beaucoup plus élevée que celle qu'on avait avant. C'est beaucoup plus rêvé et la portée internationale est beaucoup plus grande. Tactiquement, c'est... Mais ils démontent totalement différent. Pareil, j'ai vu des trucs sur on prend des retraités, ils n'ont plus envie de jouer, etc. Il faut savoir que Magisk, les gars, il a 22 ans. Il a l'âge de Kyojin, bordel de merde. Le mec est ultra jeune, en fait. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ces mecs-là, c'est des gagnants, c'est des vainqueurs, c'est des compétiteurs, c'est des mecs qui ont faim. Ils veulent rejoindre Vitality pour un nouveau challenge comme Device est allé chez Nip alors qu'il était chez Astralis et que c'était la meilleure équipe du monde, etc. Encore au moment où il a fait son switch, c'est parce que le mec il voulait un nouveau challenge, c'est tout. C'était trop morose, c'était trop monotone chez Astralis. Là, c'est certainement un, en tout cas, je pense, une des envies, une des motivations qu'ils avaient pour faire ce changement. C'est une énorme opportunité pour Vitality, en fait, de signer ces mecs-là aussi peu cher, aussi peu cher. C'est une énorme, également, opportunité pour Vitality hyper, hyper, entre guillemets, influent dans le monde de CSGO en e-sport global. Donc, c'est absolument extraordinaire. Croyez-moi, tout ça n'est que positif. Bien sûr qu'il y a du négatif. Bien sûr qu'il y a la manière, etc. de tout ça. J'espère juste que les autres vont rebondir et qu'on aura deux projets, trois projets, donc, avec G2 où il y a des Français qui pourront nous représenter. C'est tout ce que je souhaite, moi, personnellement. En tout cas, c'est fantastique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On s'abonne si on veut plus de contenu, bien évidemment, ça me récompense, ça me fait plaisir. Et les commentaires, lâchez-vous, exprimez-vous. Peut-être que vous ne voyez pas forcément les choses comme moi, je les vois avec mon expérience et ma vision des choses du gaming et que vous, vous voyez juste en tant que, entre guillemets, spectateur fan et tout et vous avez juste été un petit peu, voilà, brisé, le cœur brisé par la news. Je peux totalement comprendre mais, voilà, je voulais aussi vous donner une autre perspective des choses pour vous éclairer. Merci d'avoir suivi la vidéo, les gars. A très bientôt, on s'abonne et on lâche des commentaires. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !